bonsoir à tout le monde or et bonsoir c'est ma santa benito benito de ma santa voilà j'ai dit bonsoir bonsoir à mon à dire quand vous prenez le courant qu'au celui qui a fauté de tous les courants qu'au beau élégant on le salue quranco comment vas-tu nous allons comme prévu faire passer la vidéo dérouler du coup d'état mais bien avant ça j'ai eu des frères qui m'ont donné raison par rapport des frais forestiers quoi qui m'ont donné raison par rapport à mes sorties pour contre les petits forestiers perdus parce qu'ils auraient commencé les forestiers auraient commencé parce qu'ils n'ont pas de limite ils n'ont pas ils ont ils ont recommencé alors bonsoir c'est qui quel moment c'est qui que quel mohamed je suis en direct alors je te rappelais devienne de comment je vais nous lancer un direct excusez moi qui s'appelle mohamed philadelphie moi je le connais pas d'accord avant de faire passer la vidéo je voulais encore rendre au mas à tous les forestiers parce que quand je vais rentrer dans le débat tout de suite là ils vont dire benito arrête de créer la tension entre les forestiers comment va tu parce qu'en forêt là ce qui s'est dit actuellement là est très grave pour vous il n'y a rien à dire et vous vous trompez vous acceptez l'argent comme la si bien dit dansa à lola il a bien dit tout le monde a entendu parce que vous avez un deux enfants au cnt vous ouvrez les bras comme ça à dansa surtout les enfants de lola il y a au moins trois quatre enfants de lola qui se trouvent au cnt le cnt chers forestiers ce cnt là n'est pas une assemblée nationale on dit conseil national de la transition son nom le dit mais comme vos enfants vos enfants ne vous expliquent pas très bien ces petites personnes perdues vos propres enfants des forestiers perdus sans dignité parce que nous l'avons perdu refusent de vous expliquer la définition du cnt conseil national de la transition c'est transitoire c'est transitoire dansa s'arrête à lola il dit vos enfants qui sont dans le cnt il n'a pas parlé du gouvernement et vous prenez ça pour vous quand j'entends le le sautiquement de lola prendre d'un sacrement comme enfant de lola comme son premier fils c'est honteux chers sages c'est très honteux il fallait par exemple sur le salle de zérékoré le patriarcat de zérékoré c'est une honte c'est une honte c'est une honte c'est une honte d'abord c'est malheureux c'est malheureux Dieu merci à des forestiers bénis des forestiers dignes qui vous ont critiqué qui vous ont attaqué il y a un panel où se trouvent des forestiers monsieur le pat monsieur le sautiquement de lola c'est votre nom qui est là-bas aujourd'hui ils sont en train de vous ramasser par-ci par-là c'est ce que c'est ce que c'est ce que comment s'appelle le frère là eh Ablatif ou Kiba non non Georges aussi Georges Contebanot qui parle de de l'argent vous oubliez que cet argent qu'on vous donne aujourd'hui là qu'on distribue aujourd'hui c'est l'argent du peuple ils ont débloqué 67 milliards pour la vente ils ont suffisamment d'argent en ce moment-là au moment où vous recevez 2 ou 3 millions eux-là les vrais membres du salut le CNT dans sa courma la famille de Doumbé à Doumbé en personne ils ont déjà 40 milliards encaissés ils ont déjà mis ça dans les comptes maintenant le reste là c'est pour acheter vos consciences et ce qui m'a fait mal c'est un lola où on dit dans ça est devenu fils de lola un portrait un insignifiant parce que vos enfants sont au CNT ce qui n'est pas ce qui n'est pas une assemblée nationale je vous dis hein dans ce pays là celui qui a donné nom nommé plus de forestiers c'est le professeur Faconde valoriser la forêt c'est le professeur Faconde plus que même mais oui voilà on sait que vous êtes affamé vous êtes malade affamé vous n'avez rien donc on vous achète sinon est-ce que depuis 3 ans les alas sont déplacés pour aller vous trouver là-bas en plein forêt vous avez 90% de vos enfants qui sont en prison vos enfants tués voilà c'est c'est toujours là c'est Rémi qui vient de prendre 10 ans 15 ans de prison un des enfants fils digne de la forêt qui est parti 10 ans qui croupit Dadisa Kuruma Damaro ils sont nombrés comme ça et vous ouvrez vos j'ai pas envie de vous insulter bande de bêtes regardez-moi un sage comme je le prends comme mon fils ça vous donne quoi monsieur le sage ça vous donne quoi vous avez ouvert une balle d'un jeu sur le panel des forestiers ils sont en train de vous remettre à votre place comment l'objet de mon débat ne vous compte parce que vous ne le méritez pas sinon comment dans ça regardez ce que dans ça dit cher des images honteuses regardez ça regardez regardez-les ils se montrent de vous l'habit ne fait pas le moine regardez-les l'habit ne fait pas le moine regardez-les les gens vous trompent avec des images regardez-les et vous prenez ça voilà et regardez-les regardez-les je passe parce que c'est pas important ah non non le forestier aujourd'hui non c'est regrettable aujourd'hui c'est regrettable c'est regrettable voilà ce que voilà ce qu'il dit voilà je vais lire ça rapidement on est les populations les populations de l'eau là ont réservé un accueil chaleureux au président de l'organe il y a tellement qu'ils ont honte seulement qu'ils ont que l'organe que l'organe représentant les statifs de la traison a rendu une visite bon je laisse ça le président du CNT a rendu une visite de courtoisie au Patriarche de Lola dimanche 9 novembre 2024 objet expliqué à la notabilité les raisons à la raison forestière dans son souhait de bienvenue le Patriarche de Lola a élevé écoutez a élevé qu'on honorable hein qu'on honorable dans ça voilà et puis c'est un forestier perdu qui est que le Tesla un forestier escroc élevé dans ça au rang de digne fils de Lola dans ça élevé au digne fils de Lola Lola vous rappelez Lola qui est coupé vous rappelez Lola tout récemment les gens pleuraient pour Lola hein ça c'est tout récemment les gens pleuraient pour Lola tout récemment pour Lola le Patriarche là était là-bas dans ça n'a pas fait n'a rien donné à Lola en ce temps-là rien des voriens maintenant se lèvent aujourd'hui pour en faire un Dieu je continue hein voilà on l'élève au rang de au rang de à cet effet voilà soit doré soit doré soit doré offre écoutez hein soit sainte doré offre quatre parcelles hein il offre quatre parcelles quatre parcelles quatre parcelles à quatre parcelles il donne quatre parcelles à dansa Kourouma oui quatre parcelles et ce que lui a reçu on le sait on parle pas de ça quatre parcelles à Lola lui va aller construire là-bas dansa va aller construire la Lola et vous allez voir ça il a construit un moussologue là celui qui est enceinte les enfants un pervers un pervers ce type là un vrai pervers un netro je termine ça il offre quatre parcelles voilà quatre parcelles et puis afin de bâtir sa résidence personnelle hein dans la même foulée le patriarche a donné le nom doré il a donné le nom doré il a dit il a dit dansa dansa est devenu doré non non ce pays là je ah ouais le nom doré dans la foulée a donné le nom doré du coup désormais à Lola le président du CNT c'est un homme docteur dansa doré et c'est un homme dansa doré après quoi le patriarche a confié tous les fils de Lola travaillant à Conakry aux nouvelles autorités tous les fils le patriarche a donné tous les fils de Lola ouais tous les fils de Lola qui sont à Conakry là tous les fils de Lola qui sont à Conakry sont qui travaillent à Conakry sont confiés aux nouvelles autorités maintenant dansa a pris la parole dansa dansa loup la dignité la fidélité des fils et filles de Lola qui travaillent au CNT il y en a au moins six qui travaillent au CNT c'est eux qui l'ont envoyé là-bas Lola restez dans ça ne vouliez pas ne vouliez pas restez dans ça bande de foriers des petits forêts voilà j'ai raison c'est un frère forestier qui m'a envoyé il dit voilà pourquoi je donne raison je t'ai toujours donné raison il y a des frères forestiers qui m'ont dit que Benito s'en prend aux forestiers je dis il a bien dit les petits forestiers qui supportent le CNT au moment où nos frères et soeurs accroupissent en prison d'autres sont tués Benito a bien précisé je t'envoie la vidéo là les photos que tu vois apparemment je suis de moi je suis de Yomou je suis de Yomou hein et c'est ma femme qui est de Lola qui m'a envoyé ça je dis regarde parce que ma femme connaît le patriarche là c'est-à-dire Rémi docteur Rémi qui a un nom depuis docteur Rémi un personnage respecté en forêt moi je connais ce monsieur personnellement Rémi lorsque le procès à Fakonda a porté son choix sur lui j'étais très content c'est-à-dire le jour où même Rémi va en prison pour 10 ans c'est le jour là nous nos patriaches là se fait ridiculer devant un enfant un enfant qui met ses doigts dans les caleçons des filles aux saintes qu'on dans sa dorée le saint est de l'avant-passer nous allons voir la suite vous aurez honte dans ce pays là on met ça de côté je voulais je vais d'abord avant de mettre la vidéo je voudrais m'adresser m'adresser à un autre perdu regardez ça là aussi ça là aussi c'est une grande famille qu'ici regardez-le ici toujours en forêt regarde ça c'est ça aussi c'est en forêt regardez c'est des moi je me demande même comment vous êtes vous les petits forestiers là comment vous êtes plus de 30 personnes autour de deux motos on achète deux motos que vous pourquoi parce que vous êtes dans l'esprit du CNRD c'est-à-dire on achète deux motos on vous donne et puis vous insultez les autres qu'est ce Dumbuya qui est là parce qu'ils ont acheté deux motos vous donnez deux motos c'est terminé c'est-à-dire votre avenir votre vie le bonheur se limitent aux deux motos là c'est un engin ou bien ce sont des engins qui peuvent se gâter et qui peuvent prendre feu des jeunes christiens des forestiers non vous faites fort avant regardez ça c'est j'ai aimé ça regardez j'ai vu ça lors d'un journal parler je ne pensais pas que c'était le Burkina je suis allé sur le site le Burkina Faso est en train de faire des autoroutes regardez c'est Rémi Ngorobem qui a posté c'est vrai regardez le Burkina Faso c'est ce qu'ils sont en train de faire à Ibé regardez ce que Ibrahim Traoré est en train de faire dans la capitale Ouaga regardez en période de prise il l'a dit dans un discours au stade il dit que 90% des recettes minières l'argent qui rentre les recettes douanières serviront au développement local il l'a dit le monde entier a entendu et que 10% 10% 10% des 90% là c'est-à-dire les 90% là 10% serviront à faire des routes et c'est ce qu'il a mis en exécution Ibrahim Traoré et regardez ils ont coupé encore une bonne partie c'est en train de faire des autoroutes partout dans la capitale dans notre pays c'est le gouvernement qui fait retrait pour aller à Kenya uniquement 3 jours 3 jours à Kenya pour bavarder bavarder seulement des belles phrases des discours quand tu les écoutes là quand tu écoutes ces ces fonctionnaires malhonnêtes non pour eux pour toi la Guinée va changer en 3-4 jours ils ont les gros mots ils font rien en parler regardez Ebay je n'en revenais pas regardez regardez ce qui s'est passé regardez ça c'est c'est une partie de la capitale la sortie il a fait un carifou pour permettre la déconcentration de la capitale envoyer les gens vers là-bas j'ai suivi le débat j'ai suivi le journal je n'en revenais pas c'est-à-dire on vient on crée autoroute c'est-à-dire c'est-à-dire c'est comme si tu partais vers Kabélé ou l'enseignat Baraza Konakri tu tapes autoroute là-bas deux voies quatre voies aller-retour en partant vers Kindia quatre voies aller-retour en partant vers Dibreka et Matoto c'est-à-dire tu tapes comme ça donc et tu permets si c'était la bourse tu permets aux gens de quitter Kaloum d'Exil pour venir construire dans cette zone parce que les gens ont peur à cause des attaques diadistes il a mis trois autoroutes comme ça mais c'est le dernier là qui est en débat aujourd'hui l'argent de l'or l'argent l'argent les recettes minières c'est que le petit est en train de faire eBay chez nous on bavarde on s'enrichit on construit des villas et des châteaux dès qu'on fait un petit bâtiment on bavarde autour de ça c'est regrettable c'est pitoyable pour notre pays et voilà ce que le Vaurier là même dit il dit il dit arrêt sur image la construction d'autoroute avec S à la fin au Brooklyn en face pendant ce temps écoutez pendant ce temps il a mis des pointiers allez-y voir les gens en train de pendant ce temps pendant ce temps il a cité la Guinée la Guinée la Guinée là pendant ce temps la Guinée il a mis trois points les gens ont complété là-bas et lui-même il a cité dans un commentaire il a répondu à quelqu'un là-bas il dit mais en Guinée non c'est pas la peine donc je vais continuer avant de mettre la vidéo je voulais répondre répondre à répondre à comment elle s'appelle à ce que c'est venu ici d'abord je voulais m'adresser à à François Loussénifal M. François Loussénifal M. François Loussénifal nous l'avons nous l'avons tous écouté M. Fahl nous l'avons tous écouté nous l'avons écouté M. François Fahl M. François Fahl lancez mes affaires étrangères votre parti politique dans ce pays là est insignifiant nous ne sommes pas dans l'ethnocentrisme on se connaît M. Fahl vous êtes un ethno c'est connu de tout le monde M. François Fahl M. François Fahl personne ne vous a invité à manifester personne M. Fahl vous n'aimez pas ce pays plus qu'Alpha Condé plus que Célula Lendalo plus que Cidia heureusement des intellectuels de ce pays là sont allés vous répondre à bas à bas en montrant des images sur votre poste des photos de Dumbuya et toi en mettant des photos des rencontres avec les frères de Dumbuya vous M. François Fahl votre rencontre avec les trois dames qui étaient chargées d'un soi-disant dialogue M. Fahl M. Fahl vous avez rencontré Mamadi avec Koutoubou Boustafa mais je pense que depuis qu'on a attaqué ce dernier le convoi de ce dernier il s'est tu il s'est ressaisi c'est Koutoubou Boustafa qui est venu le mettre de courant à Mamadi Dumbuya le monde entier avait vu ça il l'a félicité c'est à dire Mamadi Dumbuya a fait un coup d'état en tuant les enfants les gens le sang sur la main et refusant de restituer les corps à ses mamans à ses papas à ses différentes familles et un mois après Koutoubou Boustafa qui est venu remettre le courant à Mamadi en le félicitant d'avoir fait un coup d'état il était ministre d'Al-Fakone il a été limogé par faute lourde Koutoubou Boustafa et ceux qui sont hontés dans ça merci pour les étoiles ceux qui sont hontés dans cette affaire il a été attaqué je ne sais pas entre Sigurimba Kankan ou Kankan Kizuk Moustafa demandez on a attaqué son convoi des bandits je ne sais pas qui M. Loussenifal personne n'a moi je vous réponds j'avais le commentaire du parti PCA que ce n'est pas la peine de vous répondre c'est ce que tout le monde dit c'est-à-dire vous êtes un certain M. Traoré le juge là qui attaquait la constitution qui attaquait l'avant-projet aujourd'hui qui est devenu mon maître Traoré est devenu aujourd'hui le porte-parole de cet avant-projet allez-y l'écouter en haut de Guinée partout il passe en train de magnifier le contenu d'un document qu'il avait critiqué lui-même M. Fahl vous n'avez rien à dire au Guinée M. Fahl je vous mets un défi vous me dites qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays là vous avez dénitionné en tant que mes affaires étrangères au temps de la sans-en-compte mais le fond le contenu de ce problème là ce qui s'est passé réellement ce qui était entre la sans-en-compte et toi je le dis vous êtes des personnes qui ont demandé la relève qui ont demandé à être positionnés préoccupés pour remplacer la sans-en-compte dites aux gens un diplomate d'abord vous avez échoué dans toutes vos missions diplomatiques regardez les nations unis vous en va plus quelque part tu as échoué en Centrafrique tu as échoué trois pays où on t'a envoyé tous tes chèques tu as vu parce que tu ne produis pas de résultats et voilà l'ONU ne renouvelle plus tes contrats parlons de ça tu as été obligé de rentrer en Guinée pour venir bavarder et l'ONU continue à renouveler les contrats des autres l'ONU continue à envoyer des envois spéciaux dans d'autres pays mais ta mission est terminée parce que en Centrafrique tu as échoué c'est pas si c'est au Tchac tu as échoué partout où tu es passé tu as échoué voilà quand vous ne mettez pas les gens à l'épreuve et vous pensez qu'ils sont durs voilà on t'a mis à l'épreuve c'est un grand diplomate vraiment voilà on t'a mis à l'épreuve tu as échoué c'est comme Baoury il a fallu que Baoury soit prémis pour qu'on se rend compte vraiment qui il est comme Abbé Silla il a fallu passer en écoutant Abbé Silla avant qu'il ne soit ministre moi je me dis que si Abbé Silla devenait ministre de l'énergie c'est que la Guinée va avoir le courant 24, 13, 24 il a fallu qu'il soit ministre pour qu'on se rende contrairement qui est Abbé Silla vous avez vu il n'a plus d'argument certains ne peuvent plus te jeter des fleurs qu'est-ce que toi tu as regarde toi tu aimes ce pays puisque la Guinée toi tu aimes ce pays donne nous le nom de la personne que toi que tu dépasses en amour pour ce pays là nous connaissons vos jeux vous êtes tentés d'amarduer mentir au petit parce qu'il y a un prochain gouvernement qui va arriver bientôt chacun veut être ministre on a appris même que le prochain ministre de la justice à Mohamed Traoré du CNT il y a des personnes qui l'ont proposé poste ministériel il a accepté voilà pourquoi il s'est lancé dans cette campagne lui Traoré ton parti là a été créé en quelle année ? c'est qu'il s'est passé en l'ancien comté toi concernant ton épouse tu veux qu'on répète on parle de ça ? parce que les gens pensent au départ que l'ancien comté a pris ton ex que c'était ta copine son épouse la femme et pourtant l'histoire nous a été expliquée en détail on s'est tue on s'est tue au moins j'ai pris ma bouche dedans j'étais je suis de la trauma j'étais pas j'ai passé tout le temps devant chez toi tout le temps j'ai passé devant chez toi tout le temps il y a mon ami la mine qui gère une station qui fait face à ta place mais je me soutiens lorsqu'on nous a les détails on nous a expliqué en détail tu veux le monsieur veut faire quoi ? regardez et nous nous allons le 31 décembre là le 31 décembre là le 31 décembre là le 31 décembre nous allons trouver une transition civile c'est toi qui parle de de démocratie c'est toi le haut parleur c'est toi qui a les gros mots moi je pensais voilà moi je croyais moi je pensais réellement en toute sincérité toi qui est démocrate là qui a l'esprit démocrate ne peut pas en aucun cas supporter un militaire parce que si Dumbuya était un peu aujourd'hui là au débat il allait être autre chose si Dumbuya était un sous ce jour là les gens allait dire autre chose si Dumbuya était un forestier aujourd'hui là il est Koumakan qui était il n'allait pas parler comme ça si Dumbuya était un peu je ne pense pas que Koutou Moustapha allait prendre le courant pour venir le démettre après il va faire le coup dans Alfa Kondé Wallah et toi aussi et si Dumbuya était Dumbuya était un forestier je ne pense pas que Koutou Moustapha allait venir remettre un courant à ses foyers non vous êtes des ethno des vrais ethno d'ailleurs même vous voyez quoi dans ce pays là ici là en Guinée là c'est nous qui avions la majorité une élection transparente dans ce pays là le débat va rester entre Alfa Kondé et Selou ou bien le RPJ et l'IFD c'est R je l'ai tout le temps dit je me répéterai tous les jours ici là en Guinée là c'est l'IFDJ et le RPJ c'est les deux là qui ont la voix dans ce pays non prends ton parti montre nous ta base électorale vous partez en Haute-Guinée et toi je connais toi à Cancan quand nous sommes arrivés à Cancan nous sommes arrivés à Cancan on n'était pas la boîte là est juste à côté de chez toi la boîte là la grande boîte là en partant la grande boîte là c'est tout juste à côté de chez toi c'est pas loin de chez toi à Cancan pas loin de chez toi à Cancan là vers Choubert devant là-bas il faut te taire ici regardez ce qu'il a avant que je continue écoutez voilà ce qu'il dit parce qu'on le pose on dit nous ne sommes voilà ce qu'on dit parce que les gens l'ont interrogé il dit alors que les forces vivent retroussent leurs manches pour de nouvelles actions dans la perspective de la date du 31 décembre prévu pour la fin théorique de la transition l'ancien premier ministre François Faller a clarifié sa position et voilà ce qu'il dit avec foutaise même nous ne sommes certainement pas en accord avec tout ce qui se passe écoutez les nous ne sommes certainement pas en accord avec tout ce qui se passe mais quel que soit ce qui va arriver à la fin de cette année nous n'allons pas participer à une activité de violence il nous traite de violents écoutez nous voulons la paix nous ne participerons à aucune activité qui mettra en péril la quiétude et la stabilité de notre pays c'est dans la paix qu'on peut bâtir une nation je me répète écoutez-le écoutez l'animal le vaurien nous ne sommes certainement pas en accord avec tout ce qui se passe mais quel que soit ce qui va arriver à la fin de cette année nous n'allons pas participer à une activité de violence parce qu'il ne va plus une activité de violence nous voulons la paix nous ne participerons à aucune activité qui mettra en péril la quiétude et la stabilité de notre pays c'est dans la paix qu'on peut bâtir une nation j'ai voulu demander à cet individu Fall en toute sincérité qui a créé la violence dans ce pays-là face à Fall qui a envoie la violence dans ce pays-là qui bat de vaurien vieux clochard qui a créé la violence dans ce pays-là qui parle de violence nous sommes des civils alors s'il y a quelqu'un qui a envoie qui a violenté le Guinée-là c'est Doubouya c'est ton frère c'est ton frère qui a violenté ce pays-là parce qu'ils veulent tous te caca c'est à cause de toi parce qu'ils veulent tous te caca nous là nous sommes des mandingues des vrais mandingues si tu entends mandingues là c'est nous-mêmes c'est pas les noms qui sont bizarres là c'est les noms quand tu regardes là tu sais pas à quelle raison ils appartiennent quand tu dès que tu te lèves là tu te lèves tu t'arrêtes tu regardes nos prénoms là tu regardes nos noms de famille là tu sais très bien que nous sommes des mandingues mais des noms des noms flous tu peux même pas les placer sur la carte de la Guinée les noms là n'ont rien à nous dire ici là est-ce que ce sont des étrangers ou pas qui sont venus après après là parce que ton nom là si on calque c'est un nom sénégalais c'est un nom sénégalais c'est pas un nom guiné on ne sait pas ce sont tes arrière-parents qui sont venus dans ce pays qui parle de paix qui a envoie la violence dans ce pays là qui de Doumbouya qui a créé la violence ici quelqu'un qui n'appartient pas à l'armée régulière un beau matin comme ça il vient il s'en prend au Guinée parce que vous êtes jaloux d'Alpha Conde vous avez tout fait ici voilà le côté que j'apprécie beaucoup d'Alpha Conde le côté de plus il dit que 90% des malinqués là n'aiment pas les frères n'aiment pas les frères il a attaqué l'Alpha Conde a insulté les malinqués il n'avait pas insulté les malinqués ce qu'il avait dit c'était une réalité il l'a répété et chaque fois il le répétait pourquoi pourquoi il t'a pas pris vous êtes nombreux comme ça qu'il a évité dans la vie même si ce n'était pas docteur il n'allait pas recruter il n'allait pas le prendre connaissant c'est le pire c'est le criminel c'est eux qui ont exécuté les officiers malinqués les malinqués parce que c'était les espions autant de sécouturer les espions c'est eux qui ont exécuté les malinqués les malinqués regardez-moi un fanfaron comme ça nous nous voulons la paix qui veut la guerre pour ce pays-là nous on parle de démocratie on parle de retour si Mamadi avait organisé l'élection tout de suite là vous pensez qu'on allait bavarder on n'allait pas parler s'il avait respecté ce qu'il a dit là où allait être le débat là n'avait pas sa place dans la société si tu vois tout ce débat là c'est parce qu'il a la volonté de confisquer le pouvoir c'est ce qui envoie le débat c'est ce qui envoie le débat c'est ce qui envoie le débat là qui veut violenter quelqu'un dans ce pays-là il faut revenir à la raison banque de vouliens d'ailleurs c'est avec tout ça on dit que tu es un ancien diplomate dans le monde qu'est-ce qu'on crie par-ci par-là la paix quand il y a un coup d'étage le retour à l'ordre constitutionnel on sait que c'est dans ça il y a le développement mais comment est-ce que vous pouvez accepter vous parler de violence c'est lui qui est là là il a pris des pères de famille comme toi il les a mis en prison il a fermé la presse toi là même si c'était pas là si c'était pas Doumouya là si c'était un Peul ou bien un Forestier ou bien un Soussou on ferme la presse comme ça là oh tu allais bavarder même tu allais bavarder même bande d'ethno voilà pourquoi nous refusons nous les mandingues là de vous suivre parce que nous nous il faut pas qu'un jour on dit ah non on veut pas un mandingue à guider au pouvoir c'est qu'ils ont fait là voilà nous allons nous rassurer dans ce pays là nous allons tout faire dans ce pays là pour que vous passez à côté de votre carré politique tous dans ce pays là bande de vauriers qui a violenté quelqu'un dans ce pays là qui veut la quiétude là nous ne voulons pas la quiétude là tant que Doumbouya est à la tête de ce pays là nous allons nous battre pour le faire partir et nous nous savons ceux qui ont mis le sable dans nos dans nos dans nos manger ici parce que mettre le sable dans nos manger c'est les gens qui ont refusé qu'on ne veut le vite qu'on fasse partie le gars là vite il y a la liste là-bas vous faites partie il y a toi l'escroc va à votre groupe quoi de gens qui ont la philosophie dans les gueules pour rien de tout la langue myoneuse est rien moi je pensais que tu allais être réel c'est à dire vous faites croire à Doumbouya que les gens sont contre lui personne n'est contre Doumbouya mais nous parlons de la vérité la réalité qui est contre lui d'abord moi-même je demande si je ne l'ai pas choqué quelqu'un qui n'appartient pas à l'armée d'Iden ils ont réunité contre la lutte contre le terrorisme le gars s'élève comme ça un beau matin il vient il prend le pouvoir en assassinant les enfants des gens plus de 200 morts plus de 200 morts et puis pour vous c'est normal quoi qu'ils tuent c'est normal et puis vous aimez faire la morale vous allez faire la morale à quelqu'un pour ça écoutons-en s'il vous plaît il ne faut rien comme ça là A peine Mourochoulomba Mourochoulomba ça écoutons-en s'il vous plaît Excusez-moi. Concernant le coup d'état sanglant qui a eu lieu en Guinée, qui a évincé Alpha Condé le 5 septembre 2021, est-ce que le chef du putsch, Mamadi Doumbouya, a été appuyé ? Écoute, on dit que le coup d'Aguinée est une école. D'intégrer ce coup d'état dans cet ouvrage, dans toute la partie coup d'état, parce qu'il est exemplaire des doubles standards, de la géométrie variable, et vraiment, ça c'est presque un cas d'école. Le coup d'état du 5 septembre, ça a été un coup d'état. Alors c'est le seul coup d'état qui a été... Parce que dans tous les autres coups d'état, il faut préciser, il n'y a pas eu de mort. Aucun mort. Aucun blessé. Que quelque part il y a eu de mort et qu'on les a cachés. Mais peut-être au Burkina Faso, lors du premier coup d'état. Mais sinon, aucun coup d'état n'a été sanglant. Celui qui a eu lieu en Guinée, qu'on a créé, a été particulièrement sanglant. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est que les morts pendant les coups d'état, c'est un peu l'omerta absolue. Là, on sait. J'ai été en Guinée, j'ai rencontré les gens. On sait, alors on n'a pas de chiffres précis, mais c'est quand même important. C'est entre 100 et certains disent jusqu'à 160. Il y a des associations de femmes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui. qui cherchent toujours la dépouille de leur mari. Ça a été, pour le coup, un vrai coup d'état, qui a été néanmoins très bien monté. Parce que, bon, je le raconte dans le livre, il y a eu une infiltration intérieure. Et il a été réalisé par les forces spéciales de Guinée. Et ce qui est très curieux dans ce coup d'état, donc ils chassent Alpha Condé. Le président Alpha Condé qui était là depuis 10 ans et qui avait fait, et qui s'était fait élire pour un troisième mandat constitutionnel qui était très très mal passé. Parce que, bon, les troisièmes mandats anticonstitutionnels ne sont jamais bien approuvés. Mais, donc, Alpha Condé est déçu lors de ce coup d'état et qui est réalisé par les forces spéciales. Première chose, celui qui va devenir chef de l'agente, qui est le chef des forces spéciales, Mamadi Dombouya, qui est un ancien légionnaire français, marié avec un officier de la gendarmerie française, enfin, une officier de la gendarmerie française, ne participe pas au coup d'état. Lui, il est, il est, tout le monde le raconte, qu'il est dans une voiture près d'une ambassade. Voilà, il attend que le coup d'état soit fini. Mais, en revanche, ce qui est très curieux à ce moment-là, c'est que, on voit des militaires américains suivre le convoi, une fois que le coup d'état est fait et qu'Alpha Condé a été pris par les militaires et qu'il est déplacé de son palais au camp militaire. Donc, dans la foulée de ce convoi, on voit des militaires américains, tout joyeux, qui suivent le convoi. Donc, ça, c'est quand même surprenant, pour le moins. Alors, bien évidemment, les images sont passées sur Internet. On a vu ces vidéos avec Djia, il rigolant, se faisant accamer par la foule. Donc, le Pentagone a réagi, Africom a réagi, le consul de Floride, en Guéné, je ne sais plus, bref, un consul américain a réagi. Tout le monde a réagi en disant, non, non, ils étaient là, mais c'était par erreur. Et puis, quand ils ont fait le coup d'état, bref, toujours est-il qu'ils étaient là. Et après, j'ai appris, alors c'est très difficile à vérifier, mais j'ai appris qu'il y avait 100 militaires américains qui étaient arrivés la veille au soir et qui étaient arrivés dans un grand hôtel de La Place. Voilà. Donc, est-ce que les forces spéciales guinéennes ont été aidées par les militaires américains ? Ça reste un point d'interrogation, mais il y a quand même des éléments qui permettent... Madame, c'est ça, ils ont été aidés. Pour le moins interrogatifs, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... Alpha Condé a été un président qui était quand même assez proche des Russes. La Guinée est un pays minier. C'est le... Le Simondou, le gisement de Simondou, c'est le plus grand gisement de fer au monde. Les Chinois avaient eu une bonne partie. L'entreprise russale et russes avaient aussi une bonne partie. Alpha Condé aussi avait des très bonnes relations avec Erdogan. Et donc, les Turcs étaient aussi très présents. Les Américains n'avaient rien, quoi. C'est la vérité. Emmanuel Macron et Alpha Condé, au départ, avaient de très bons rapports. Ça fait partie de tous ces chefs d'État qui ont de très bons rapports avec le président Macron au départ, qui le voyaient arriver plutôt dans mon oeil, même s'il y avait des choses qui ne leur avaient moyennement plus, mais ils le voyaient arriver... Voilà, ils étaient plutôt prêts à travailler ensemble. Et puis, c'est à peu près tous sur la même ligne, même si c'est arrivé à des moments différents de l'histoire. Et puis, la relation s'est débitée jusqu'à devenir très, très mauvaise. Le moment de la rupture avec Alpha Condé, c'est le moment du troisième mandat. Parce qu'il y a eu cette séquence en 2020, à l'automne 2020, où le président ivoirien Alassane Ouattara et le président Alpha Condé ont tous les deux choisi de... Voilà, ce sont tous les deux présentés à un troisième mandat. Il y avait des élections présidentielles. Normalement, la France aurait dû avoir une position de principe, on est pour ou contre les troisièmes mandats, ou on laisse faire, ou voilà. Mais là, Emmanuel Macron a eu une position un peu inaudible pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il a cautionné le troisième mandat d'Alassane Ouattara, sous prétexte qu'Alassane Ouattara n'avait pas pu faire autrement, parce que celui qu'il voulait reprendre était mort, donc c'était normal qu'Alassane Ouattara n'ait pas le bas. Et puis, il n'a pas cautionné celui d'Alpha Condé, donc il en a félicité un, pas l'autre. Et c'était une position incompréhensible par tout le monde. Soit il était pour, soit il n'était pas pour. Donc ça, ça a été un moment de rupture avec Alpha Condé. Mais déjà, les relations s'étaient tendues, parce que c'était tous des vieux présidents, qui connaissent bien la France, qui sont francophiles à la Condé, à passer des années d'exil en France, puisque c'était un opposant. Donc, ils n'ont pas supporté qu'Emmanuel Macron, qui aurait pu être leur fils, leur donne des ordres, leur s'ingère dans leurs affaires, leur parle de cette manière. Ils l'ont vraiment très mal vécu. À ce titre, il y a une photo que j'ai découverte après, après le livre, mais qui est une photo de 2018, lors d'un sommet du G5 à Nouakchott, et que je trouve extrêmement parlante. C'est une photo où on voit Emmanuel Macron, devant, qui parle à un micro, les points fermés, tournés de trois quarts. Et puis, derrière, il y a les cinq chefs d'État africains, en randonnion, qui l'écoutent. Et cette photo est terrible. Et cette photo dit tout. Cette photo vous explique la défaite de la France en Afrique, parce que ces comportements-là, ils sont... Donc, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, vous avez compris. Et quand il va finir d'expliquer l'affaire du Seine, vers la fin, vers la fin, quand il va finir de faire le livre, vers la fin, il y a des gens qui l'ont bien bien expliqué, qu'il y avait plus de cent, cent et quelques militaires américains, qui étaient à l'hôtel, qui étaient répartis entre nous et l'hôtel Kaloum. Oui. Et Doumbouya était dans une voiture. Il n'était même pas... Il n'était même pas dans une voiture militaire. C'est une petite voiture quelque part. Il était là-bas tranquille. Ce n'est pas lui. Voilà. Quand on dit aux... Ceux qui pensent que Doumbouya est fort, là. Ce n'est pas Doumbouya qui a fait le coup d'état. Ce n'est pas lui, hein. Bon, on fait bien... Mais pour eux, là, Doumbouya... D'abord, Doumbouya a trahi ce qu'il devait occuper là où il est. C'est Namorik qui devait être là-bas. J'avis, c'est une mission qui n'était pas confiée à lui. Mais il était dedans. Parce que c'est lui qui avait les éléments. Namorik était très mal vu s'il a engagé l'armée nationale. C'est-à-dire, Moso, c'est plus d'un an de temps. Elle détaille tout. Tout, 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 tout. Parce qu'elle explique qu'à des heures, les forces spéciales ne pouvaient pas passer parce qu'il y avait des snipers. C'est elle-même qui explique. Et c'était vrai. On va expliquer ça depuis le départ, dans nos premières vidéos-là. Il y avait les snipers qui descendaient les forces spéciales. les snipers qui descendaient les forces spéciales. C'est là-bas où il y avait, mais vous aussi. Et c'est à cause de Simandou. Simandou, il y avait les Chinois. Il y avait les Chinois. Il y avait, comment on appelle ça ? Il y avait les Turcs. Il y avait tout le monde, sauf les Américains. Sauf. J'avais vu au départ, ils parlent que le Kouta en Guinée est une école. C'est-à-dire, c'est comme une école. C'est-à-dire, quand tu t'assois là, tu regardes les pourtours du Kouta. C'est une école. Pour tout le monde. Queavez-vous àसin ? tu veux faire qu'il y a deux. Faiter moi ! Voilà. waouh tout le monde le moureux c'est vrai trop là franchement si c'était quelqu'un qui me l'a dit un spécialiste en politique guenelle mais qui vit en Belgique il y a un spécialiste aussi qui vit aux Etats-Unis un grand frère ici il est ici à Delaware il me dit carrément je suis démocrate mais si Trump était là c'est moi qui te le dis si Trump était là n'allait pas voir même un soldat américain là-bas parce que les soldats américains ne devaient pas être dans cette position là-bas sans que le pentagone soit informé parce qu'elle dit quelque part que quelqu'un leur a dit que les américains étaient là les américains étaient là pour rassurer c'est-à-dire pour être sûr qu'Alfaco n'ait pas lynché ou tué et moi si je regarde la façon dont ils étaient derrière 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 le pick-up blanc là c'est ça la réalité ils étaient là pour Juska parce qu'il ne veut pas que les enfants le tuent c'est ça bonne nuit je viens de recevoir un bon document là mais je ne sais pas c'est la liste des matricules des militaires ici nous allons parler de ça demain Inchallah laissons ça demain voilà vous avez vu c'est au ministère de la défense ministère de la défense c'est les noms avec des matricules on laisse ça demain bonne nuit à tout le monde Kodumbuya est fort Kodumbuya est fort il était quelqu'un c'est pas lui qui a fait le coup ils ont fait le coup ils ont fait le coup il a dit Ammoné Kabou quoi Ammoné Kabou et dit j'adresse à la petite il bara Kaffa Fou gara Kaffa Fou gara Kaffa etret